hello les passionnés de scrap alors là je continue mes deux albums oui là ce que je vais faire c'est surtout pour le rose celui là en fait je vais je vais préparer un peu des choses parce que parce que j'avais envie de faire des tests par rapport à ceux ci donc là vous avez compris ce que je voulais faire je sais plus quelle scrappeuse j'avais entendu dire qu'elle les acheter pour faire des découpes et du coup j'ai très très envie d'essayer parce que ça rajoute quand même une autre matière voilà je trouve ça sympa et puis c'est vrai que du coup là je vais pas les réutiliser pour faire un album voilà parce que j'ai peur que ça tienne pas dans le temps d'ailleurs je pense à j'ai pas encore trouvé l'idée d'ailleurs si vous en avez n'hésitez pas je cherche une idée pour le reconvertir je vais en faire une autre utilisation parce que j'ai peur en fait que ça 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 dure pas dans le temps j'ai peur que ça se décolle voilà donc il ya des petites mains sales qui m'ont touché ça je crois qu'elles sont à côté bon donc voilà donc je vais faire le test de ça et puis comme je farfouillais j'ai retrouvé ça c'est vrai que j'ai acheté il ya longtemps ce papier miroir donc il vient bien sûr de chez action donc je vais pas je vais faire mes découpes tout simplement alors là j'avais envie de tester avec tout d'abord un petit polaroïd voilà ça c'est un dize qui marche bien j'ai jamais eu aucun souci avec donc voilà je suis dit allez je fais l'essai donc j'ai toujours mes plaques de chez action voilà que j'ai nettoyé vite fait voilà donc bah je fais le test tout simplement il n'y a pas de raison ça marche pas je sais pas on va voir en tout cas il n'y a pas de résistance voilà c'est quand même vachement plus épais allez je repasse on sait jamais moi je fais toujours l'aller retour c'est juste c'est plus pratique à récupérer que là bas derrière alors alors on s'avère pas mal annonce à pas alors ça a bien découpé là bon après ça doit se finir au cutter je pense ouais je fais ciseaux cutter l'intérieur ça va se finir au cutter bon je pense qu'il faut du coup repasser pas mal de fois là parce que là il y a quand même quatre passages mais bon moi ça me gêne pas de faire dix passages si ça coupe c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus épais ouais il manque pas grand chose en plus il manque pas grand chose j'ai une petite scrappeuse sur l'autre bureau Malila qui mange son os acheté à action aussi d'ailleurs elle aime bien alors est-ce que là je peux passer mes ciseaux alors l'arrondi du coin facile à faire aux ciseaux hop tiens on n'entend pas le coq aujourd'hui ouais ça ça vient tout seul ah ça va le faire ça va je suis contente et je suis sûre qu'avec plus de passages ça passe hop de toute façon je vais continuer les tests hop voilà mon petit pot là hop puis il y a ça que je vais récupérer ouais non ça par contre non alors je mets ça de côté ok qu'est-ce que je peux découper ouais non la fenêtre non j'avais envie d'essayer le petit lapin là alors là bon on essaye hein on est là pour faire des tests et est-ce que j'essaye on va commencer comme ça donc là ouais je vais faire je vais en faire beaucoup là hop voilà j'ai vraiment pas beaucoup de résistance peut-être que je peux rajouter une couche en fait tout simplement ouais je vais rajouter une couche hop je vais rajouter ça voilà vraiment quelque chose de fin hop on va y'a un petit peu plus de résistance bon vous entendez ça craque toujours pas et là je pense que c'est plus efficace donc là j'en suis à mon troisième aller-retour allez on va pas se priver de toute façon il vaut mieux faire plus là allez 5 aller-retour je pense que là c'est bon eh ouais non ça non mais c'est mieux découpé que je sais pas si vous verrez les oreilles les pattes ah bah ça c'est bien hein parce que ça c'est le plus galère à enlever et ouais finalement ce qui s'est pas enlevé les oreilles voilà en tirant à peine je les enlève voilà le bras non bon là par contre il va falloir des ciseaux plus fins donc là voilà ce que j'arrive à enlever je vais finir aux ciseaux mais là il me faut des ciseaux plus fins ah bah c'est parfait ça je vais prendre ces ciseaux là alors ces ciseaux là si vous vous posez la question je pense qu'on les trouve sur beaucoup de sites je sais plus où je l'ai acheté mais c'est We are memory keepers donc vous devez le trouver normalement sur craftelier je dirais la fourmée créative au moins peut-être variation créative ça je sais pas ah bah si je suis pas dans le champ c'est pas cool là j'y vais très doucement parce que c'est un passage étroit bah en fait c'est bien parce que ça fait très longtemps que je voulais faire ces tests et là pour le coup c'est l'occasion je les avais pas fait d'ailleurs à la big shot voilà oh bah voilà c'est pas mignon ça en plus je sais pas si vous voyez mais il embosse le petit bout du nez et l'oeil c'est très léger mais en vrai on le voit bien trop mignon voilà bah c'est sympa comme texture pour un petit lapin comme ça là je suis contente alors du coup là je voulais faire mes avec le rhodoïd donc là c'est tout ce que je voulais faire avec le faux coeur mais je suis très contente voilà là je suis très contente bon j'espère que je vais réussir à le coller hop ouais je sais plus qui quand j'ai fait les tests avec ça me disait que ces daïs se tordaient bon moi c'est vrai je fais pas attention du tout et en fait je me rends compte que je les remets tout simplement alors j'y vais doucement c'est sûr voilà il n'y a pas de soucis ça revient et puis de toute façon même s'ils sont tordus c'est pas ça qui empêche la découpe de se faire pas du tout alors qu'est-ce que j'avais envie de faire avec ah oui ah oui ah non je voulais faire un petit nuage avec avec mon faux cuir je trouve que c'est sympa oui parce que vous l'aurez deviné ça va être un album bébé bon vu la couleur j'ai pas trop d'autres idées pour en faire autre chose hop oui je me disais un petit nuage en faux cuir ça peut être sympa voilà bon alors là c'est une découpe simple j'espère qu'elle va marcher alors je vais bien mettre du coup voilà toutes mes plaques waouh ma fille est en train de faire le modèle qu'il y a sur le sur le bloc c'est trop mignon tu veux montrer ? oui on fait un petit je sais pas une petite pause en fait c'est ce bloc là et elle a vu cette carte là et alors du coup elle a fait quelque chose sur ce modèle tu montres ? comment t'as fait ? j'ai découpé j'ai découpé un coeur tu l'as dessiné peut-être avant ? oui d'abord j'ai dessiné après je l'ai découpé après j'ai coupé une grande feuille comme ça et après j'ai collé et après j'ai mis cette feuille je ne l'ai pas découpé celle-là et derrière j'ai fait pareil mais avec un mini coeur c'est bien ma puce merci alors oui donc mon nuage alors un aller-retour deux donc là je ne peux pas rajouter une autre épaisseur dans mon sandwich parce que là je ne force pas ça ne craque pas mais je sens qu'on ne peut pas rajouter d'autres épaisseurs et j'ai perdu le compte du coup je m'enligne ce n'est pas grave là j'aimerais bien vraiment que là elle se découpe toute seule parce que je ne sais pas si vous avez vu il n'est pas net net le contour il faut que je le repasse avec une paire de ciseaux à la fin bon c'est pas grave oui alors là ce qui est dommage mais bon ça c'est ma faute alors oui ouais c'est bon on n'y est pas encore mais mais on y est presque bon peut-être qu'avec le avec ça peut-être parce que ça c'est fait pour le tissu est-ce qu'on fait un essai on peut faire un essai on peut faire un essai oui je le disais c'est dommage parce que c'est mes plaques qui ont abîmé le nuage il faut que je les retourne je vais essayer ça les petits cœurs là je les trouve bien mignons pour mon album alors alors on ne se souvient plus du sandwich pour ça je pense que c'est ah c'est ça donc je mets ok donc j'enlève ça voilà en fait je mets mon mon gros bloc ma petite feuille rouge et mes deux plaques transparentes donc j'ai mon gros bloc ma petite feuille rouge et mes ça c'est l'équivalent de deux plaques mais du coup que je vais retourner parce que là elle commence à abîmer voilà le papier donc hop voilà je vais hop je modifie mon sandwich et je vais mettre hop ça comme ça oh mince comment je fais déjà ah oui je mets à l'intérieur voilà donc je mets comme ça comme ça et comme ça voilà mais c'est beaucoup trop gros il y a un truc qui va pas alors ah bah non mais quelle cruche c'est pas les bons c'est quoi ça pourtant impression que si mais bon ça doit pas être si ça fait ça bon bah on va essayer de toute façon on va essayer comme ça non ça passe pas on va essayer bah comme ça ça passe pas bon bah on va enlever ça on va enlever ça je sais plus comment j'avais fait je l'avais fait ça dans les tests bon ça a l'air allez on fait le test alors qu'est-ce que ça donne ouais nickel oh nickel et bah voilà j'aurais dû réfléchir un peu j'aurais dû réfléchir un peu bah voilà bah oui bah oui bah en même temps c'est évident c'est évident il faut utiliser les bons outils et bah trop bien et bah trop bien donc ça veut dire qu'on peut pas découper n'importe enfin les formes qu'on veut quoi les formes de dice qu'est-ce qu'on a enfin ou alors il faut faire comme j'ai fait le passer plusieurs fois et couper et finir au ciseau quoi voilà non le top c'est ça ça c'est fait pour ça c'est fait pour clairement mais mais pas le reste pas le reste bon bah écoute maintenant on le sait voilà voilà et bah c'est pas mal je suis contente de mes petits tests alors du coup je continue mes tests avec le papier miroir de chez Action voilà que je trouve vraiment joli mais est-ce que c'est le même rose que mes que mon album en fait moyen oui là ça va bien bon je ne sais pas bon de toute façon une découpe c'est jamais perdu on est d'accord donc on peut faire le test parce que les papiers miroir moi j'aime bien les utiliser pour faire pour mater mon papier ou mes photos alors mater directement les photos je le faisais avant je ne le fais plus parce qu'en fait ça c'est avec acide il y a de l'acide dedans c'est pas du papier sans acide donc si on met du papier directement sur la photo bah ça ça abîme la photo voilà tout simplement non je ne voulais pas mettre les nuages et puis donc ça je ne le fais plus par contre pour mater un papier je le fais toujours et pour faire voilà des petites choses un petit nœud un petit nounours ou des mots je trouve ça très joli par contre je ne ferai pas forcément de de plus grand motif bon parce que le papier miroir je trouve ça joli mais en petite touche et puis parce que il est très fragile en fait pour peu qu'on voilà qu'on le manipule ou quoi je trouve qu'il marque vite donc voilà un album qui va être beaucoup manipulé ben c'est pas si c'est pour ça ça s'abîme vite alors que si les motifs sont fins il n'y a pas de soucis ça ne se voit pas ah oui ben oui il manque une plaque du coup que j'avais enlevé pour tout à l'heure pour quand j'ai fait le faux cuir hop là donc du coup j'ai gardé ma plaque rouge oui ça ne change pas grand chose ça force un peu plus ça craque toujours pas vous avez vu avec le ça s'amuse dehors oui il y a du du fond sonore aujourd'hui rarement il n'y en a pas mais là voilà là aujourd'hui il y en a donc oui avec les le tapis de réaction ça ne craque pas franchement pour ça je suis trop contente tiens il y a bébé Lila qui vient voilà ouais c'est vraiment joli j'aime bien j'aime bien ouais c'est c'est vraiment sympa je sais pas ce que ouais si je vous mets le droit c'est bon ouais le papier miroir c'est sympa quand même mon petit nounours il donne quoi il est là voilà alors pour celles qui ne savent pas de quoi je parle quand je parle de mes sandwiches de mes tapis de découpe action parce que je sais qu'il y a des débutantes qui regardent mes vidéos non il n'y a rien pour tout